Donc, Dragon Slayer, en anglais, pour vous le résumer, en gros, c'est dans un monde où, en gros, c'est un film d'heroic fantasy. Je vais vous mettre des images pendant que je parle, ça sera plus sympathique. Quitte à le mettre en petit. Dragon Slayer, merde, non. Je tape n'importe comment. Trailer remastered. Oh, on peut se mettre en plein écran. Tiens, j'ai jamais vu la bande annonce. Ça pourrait être le nom d'un titre d'une chanson de métal. Mais, en tout cas, voilà, Dragon Slayer, du coup, le dragon du lac de feu. Donc, je vous raconte vite fait ce qui se passe dans le film. Ça me permet de vous le conseiller parce qu'il est sympathique, vraiment, je trouve. Il est un peu oublié, étrangement, alors que c'est, je trouve, un joli film d'heroic fantasy des années 80, si vous aimez bien ce style-là. Celui-là est pas mal, franchement pas mal. Et, en gros, l'histoire, c'est quoi ? C'est un bail où c'est dans un monde dans lequel il y a un méchant roi, enfin, un roi, un peu méchant, mais bref. Et il y a un dragon méchant qui s'appelle Vermitrax. Vermitrax péjorative, qui est un méchant dragon qui, en gros, est dans une caverne, machin. Et, en fait, pour que... Le roi a fait un deal avec le dragon. En échange de « Tu défonces pas ma ville, je te sacrifie une vierge de temps en temps. » Voilà, c'est le deal qu'il a fait avec le dragon. Et le dragon, il a fait « Ok, si tu me sacrifies de temps en temps pour que... » parce que je crois que c'est, en plus, c'est ces enfants du dragon qui se nourrissent de ces jeunes filles-là. Et, du coup, il a fait ce deal-là. Et, forcément, les gens ne sont pas fans de ça. Donc, il y a un crew de rebelles qui décident de se rebeller contre le méchant roi. Et, en fait, pas vraiment se rebeller contre le roi, mais simplement, ils se disent « Si quelqu'un arrive à tuer le dragon, ça règle le problème. » Donc, ils vont chercher des sorciers avec des super-pouvoirs pour buter le dragon, pour niquer Vermitrax. Et, donc, ils se retrouvent à demander en fait à un vieux magicien qu'on voit un peu dans le film qui, du coup, a un apprenti, Yannosh, qui est interprété par le mec qui joue... J'ai oublié son nom. Le mec qui joue Yannosh dans Ghostbusters 2 et dans Mister Bean. Et, du coup, ils vont lui demander... Ils vont demander au vieux magicien, en gros, de venir fumer le dragon. Le vieux magicien, il fait « Ok, tranquille, on y va. » Sauf qu'à ce moment-là, arrive un chevalier du roi qui dit « Non, c'est un charlatan. Ils savent faire que allumer des lumières et déplacer des objets, c'est pourri. C'est un charlatan. Donc, il faut qu'il me prouve qu'il a une super magie. » Et le vieux, il fait au chevalier du roi, il fait « Mais, il n'y a pas de problème, mon gars. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas me planter cette dague dans le cœur et je ne vais pas mourir et ça va te prouver que je peux résister à tout et que je suis un super magicien. » Donc, du coup, le chevalier du roi, il prend la dague, il la plante dans le cœur du vieux magicien qui meurt. Et du coup, c'était pas ouf. Donc, ça ne marchait pas bien. Donc, ça ne marchait pas bien. Et du coup, ça veut dire que l'apprenti du magicien, en l'occurrence là, ce Yannosh qui fait voler des œufs, comme vous pouvez le constater, c'est un de ses skills, est obligé de reprendre le flambeau et donc lui-même d'aller fumer le dragon vers Mitrax. Donc, il fait toute la route avec le groupe de rebelles pour aller fumer le dragon et il se passe plein de choses et plein de choses franchement bien et intéressantes en fait dans ce film. Il y a pas mal de retournements, de trucs, de situations et tout et c'est vraiment un truc honnête d'heroic fantasy du début des années 80, peu connu et c'est l'occasion pour Filtipette d'exhiber toute sa technologie et notamment la technologie du Go-Motion qu'il avait développée sur l'Empire Contre-Attaque qui est un truc qui existait déjà avant. D'autres gens avaient expérimenté ce système-là et même bien avant. Mais lui, il remet ça un petit peu à la mode. En gros, le Go-Motion, qu'est-ce que c'est ? On s'en fout du terme mais en gros, l'idée, c'est que comme je vous ai dit, le Stop-Motion, ça consiste à faire des photos d'un truc qui bouge et de les mettre les unes après les autres. Sauf que si vous faites une photo d'un objet qui ne bouge pas, qui est inanimé, cette photo sera systématiquement nette. Vous n'aurez pas de flou de bouger. Ce qu'on appelle du Motion Blur en anglais, de flou de bouger, vous n'aurez pas ça. Quelle que soit la vitesse d'obturation, quel que soit quoi. Si le truc ne bouge pas, vous n'avez pas de flou de bouger. Ce qui est tout à fait logique et évident. Sauf que du coup, à moins d'avoir un obturateur de ouf, d'une super vitesse, à moins de faire le début du Sol d'Ariane, en fait, c'est un peu bizarre. Ce n'est pas très réaliste. Donc, il faut rajouter du flou de bouger à ces structures, à ces puppets pour leur donner du réalisme. C'est quelque chose qu'il va développer pour les Tone-Tone et les AT-AT, je crois aussi. Mais du coup, en gros, il fait bouger la puppette pendant la prise de photo et donc du coup, ça donne du flou de bouger. Il y a d'autres techniques, je crois, par le passé qui avaient été utilisées, notamment des systèmes de plaques de verre avec de la vaseline pour flouter des zones précises de l'écran, etc. Mais en gros, c'est évidemment le prétexte du dragon du lac de feu, comme son nom l'indique. C'est ce fameux dragon Vermitrax qui est donc l'antagoniste principal du film, c'est le méchant. Et ça doit être fait par, évidemment, à cette époque-là, la technique pour faire ça, ça va être du stop-motion. Quand c'est des gros plans comme ça, parfois, il y a des mélanges de techniques, toujours évidemment, selon ce que vous devez montrer dans le plan. Mais en gros, quand on voit, il y a quelques plans très fameux, on voit Vermitrax arriver dans sa grotte, etc. Et tout ça est fait en stop-motion. Et je trouve que la qualité de son rendu est vraiment, vraiment très bonne pour un truc en stop-motion des années 80. Franchement, c'est même vraiment impressionnant. Et ça va s'inscrire, en plus, c'est typiquement le genre de film qui s'inscrit dans la lignée de ce que faisait Ray Rosen. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une créature qui est l'attraction principale, je pense à Beast of 20,000 Fatoms, etc., où c'est vraiment l'attraction principale du film, c'est cette bestiole-là. Et il fait monter la sauce jusqu'à ce qu'on la voit et tout. Et c'est pas mal fait, en fait. Je trouve déjà que le film est sympathique parce qu'en fait, il a un ton qui est particulièrement sombre. Si vous avez l'habitude, alors c'est pas Conan Thierre non plus, on va pas déconner non plus, mais si vous êtes habitués aux trucs genre Willow, etc., là c'est quand même une vision un peu plus dark de l'héroïque fantasy avec des scènes même parfois pas gores mais quand même vraiment violentes et parfois un peu dérangeantes. Mais en tout cas, la grosse attraction, c'est le dragon, le dragon du lac de feu du titre qui est plutôt vraiment bien branlé et comme dans les films où Ray Rosen boss, c'est vraiment assez généreux, notamment dans les scènes de fin en termes de on voit pas mal le dragon et tout et il est plutôt bien mis en scène, bien éclairé. C'est vraiment sympa, c'est pas un chef-d'oeuvre, je vais pas vous vendre ça comme un chef-d'oeuvre, mais si vous avez l'occasion, voilà, Dragon Slayer, c'est carrément cool, c'est carrément cool. Le dragon du lac de feu, voilà. Ces titres rappellent la cool époque où les films n'étaient pas pollués par une avalanche de fond vert et de CGI. Alors moi, je suis pas contre la CGI et d'ailleurs, tu vas voir que Phil Tippett, malgré l'importance qu'il a dans l'histoire du stop-motion, est pas non plus contre la CGI mais ça, je te l'expliquerai dans quelques instants puisque je vais continuer à discuter un petit peu de son travail jusqu'à arriver à Mad God. Donc, je saute des trucs parce qu'on va pas rester des heures non plus. En gros, après, il fait Robocop 2 donc en 90, ça c'est le début des années 80, je sais plus exactement quand mais c'est un peu après l'Empire Contre-Attaque. Donc, il va faire Robocop 2 ensuite donc je vous en ai déjà parlé. On peut mettre peut-être la bande-annonce de Robocop 2, au moins la faire tourner pareil dans le fond, ça peut être sympa. Et Robocop 2, c'est une date un peu importante parce que moi je trouve en fait que ça représente une forme d'absolu en termes de qualité de sa stop-motion au moins pour les trucs un petit peu comment dire, mécaniques quoi. C'est-à-dire que le personnage de K1, pareil, je trouve qu'il est bien mis en scène aussi le personnage de K1 dans Robocop 2 parce que à part ce côté écran que moi je trouve est vraiment pas ouf, les effets spéciaux VFX n'étaient pas assez évolués pour montrer ce qu'ils ont voulu faire je trouve. Il y a vraiment un côté le cobaye qui n'est pas ouf. Mais par contre, la puppette du Robocop 2 donc du méchant de K1 elle est quand même assez stupéfiante, elle est vraiment bien filmée et pareil, il y a une progression dans la façon dont elle est montrée, c'est lui, c'est Tom Noonan donc vous voyez le méchant, il y a une progression dans la façon dont il est montré dans l'ombre au début, c'est vraiment pas mal et il y a une grosse fight quand même en plus de Robocop contre K1 qui est assez cool aussi. Donc franchement, pour 1990, je trouve qu'il est vraiment bien branlé. J'aime bien le délire iridescent aussi du costume de Robocop par rapport à celui du premier, je le trouve assez clinquant et il est assez classe et en plus ça colle bien je trouve avec l'esthétique fluo qu'il y a derrière aussi dans le film. Là on voit un petit peu des morceaux de ce truc-là qui est vraiment d'une sophistication hallucinante en termes d'articulation, etc. Il y a plein plein de choses qui se passent dans ce robot, il est vraiment un peu asymétrique et tout, tu sens qu'il est vraiment très très soigné. Voilà, vous voyez l'image 3D, c'est pas ouf quoi. Mais sinon, franchement techniquement c'est assez stylé, je trouvais le combat de fin et tout vraiment plutôt cool. Donc c'est sympathique. Donc on avance dans le temps, là on est en 90, c'est là d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il commence à bosser sur Matt God. Parce que ce que je ne vous ai pas dit sur Matt God, c'est que du coup c'est un projet sur le long cours, c'est un projet qui a pris 30 ans, alors pas 30 ans, à plein temps, tout le temps évidemment, puisqu'il y a nombre nombre de projets que je vais évoquer juste après, entre temps, mais en gros, le personnage du Ghost Gangster est ouf aussi. Oui, c'est vrai Jurassic Park, qui est évidemment un moment fondateur de l'histoire des effets spéciaux. Juste un truc, une petite digression rapide mais qui va prendre deux secondes. Si vous voulez en savoir plus sur Filty Pet, il y a un documentaire sur lui qui s'appelle Mad Dreams and Monsters, qui je crois est disponible en VOD sur un je ne sais quel site, mais vous pouvez le retrouver et aller le checker, c'est un très bon documentaire, qui en fait est le troisième opus d'une trilogie documentaire. Le premier concerne Réa Rehausen, c'est Gilles Penseau et Alexandre Poncet qui ont fait ça. Le second s'appelle, j'ai retrouvé le titre, je l'avais oublié lors de mon dernier stream, mais c'est le complexe de Frankenstein, ça parle globalement de l'histoire des effets spéciaux modernes, donc ça va aussi bien évoquer Réa Rehausen que Filty Pet qu'encore d'autres gens. Et le troisième du coup s'appelle Mad Dreams and Monsters, c'est sur Filty Pet. Et il y a un bouquin aussi que j'ai, qui est un peu rush, donc voilà, mais ce bouquin-là, Mad Dreams and Monsters, c'est par les gens qui ont fait le docu en fait. Et il est mortel. Alors j'ai pas fini de le lire, j'en ai lu beaucoup mais j'ai pas fini de le lire, je voulais finir de le lire pour le stream, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Mais du coup, ça revient sur toute sa carrière, c'est un fat bouquin avec énormément de photos, de documents de travail, etc. C'est très documenté et ça se termine sur ce qu'il fera par la suite. Donc c'est un super bouquin, il est un peu cher mais par contre, il est costaud de ouf, je sais pas si vous voyez et la qualité est super, c'est vraiment un très très joli, c'est un très très joli ouvrage. Franchement, il y a plein de choses dedans si vous vous intéressez à Filty Pet, franchement, c'est super, Mad Dreams and Monsters, c'est top, là vous voyez que le truc est hyper fat, donc il y a plein plein de trucs dedans. Donc voilà, c'était juste une aparté pour dire ça mais du coup, il y a Jurassic Park qui arrive et Jurassic Park est évidemment une date fondatrice dans l'histoire non seulement déjà du cinéma mais des effets spéciaux évidemment plus que jamais. Et à la base, en fait, Filty Pet, il est engagé pour s'occuper des dinosaures de Jurassic Park qui au départ devaient être de la stop motion parce qu'il avait bossé sur notamment Prehistoric Beast donc je vais vous montrer je vais vous en montrer un petit peu, je le mets en bas à droite parce qu'il y a le film qui est entier sur YouTube si vous voulez le regarder. Moi, c'est un truc que je trouve hyper joli. J'aime beaucoup Prehistoric Beast donc c'est un court-métrage de 10 minutes sur des dinosaures et c'est fait par Filty Pet ça date de 1985 donc presque 10 ans avant Jurassic Park et je trouve que c'est un rendu qui est absolument charmant et du coup, il fait, comment dire, c'est juste, il montre un petit peu ce qu'il peut faire en termes d'animation de dinosaures toujours dans l'héritage de Ray Rosen et il bosse du coup sur Jurassic Park de Spielberg je ne vous montre même pas je l'ai dans plein d'éditions différentes évidemment celle-là c'est l'édition 3D voilà mais c'est un c'est un chef-d'oeuvre mais là, je n'ai même pas besoin évidemment de vous parler de Jurassic Park c'est un des plus grands films de tous les temps et en fait du coup, ils commencent à bosser dessus pour que les dinosaures soient faits en stop-motion sauf qu'arrivent les gens de chez ILM qui du coup eux sont donc il y a des graphistes des mecs qui font des VFX et à la base en fait en VFX ils devaient juste justement rajouter du motion blur au départ ils voulaient utiliser la go motion donc pour faire des effets de motion blur et juste en fait ils auraient dû comment dire en post-prod effacer les comment dire les bâtons qui tiennent les marionnettes mais en fait après à un moment ils devaient juste ajouter du motion blur et en fait pendant le processus de fabrication du film donc Phil Tipett déjà bossait beaucoup sur même la conception parce que comme il s'y connaissait beaucoup en dinosaure il a conseillé Spielberg sur là tu devrais plutôt utiliser tel dinosaure ou tel autre dinosaure etc il est plus pertinent pour ce que tu as envie de montrer etc mais du coup il devait être vraiment à la fabrication et en fait les effets visuels en post-prod devaient être juste un truc qui complète son travail sauf que du coup les gens de chez ILM ont commencé à faire des tests de ce qui pouvait être rendu en 3D et Spielberg a vu ces tests du coup Kathleen Kennedy les avait vus aussi mais du coup Spielberg a vu les tests et il a dit bon bah en fait ça ça marche super bien ça marche mieux que ce qui peut être fait en stop motion ce qui est terrible en fait parce que du coup il faut que j'arrête de dire en fait et du coup mais c'est terrible parce que du coup tu vois je l'ai refait Phil Tipett pensait que Jurassic Park ça allait être le projet un peu de sa vie c'est un projet super ambitieux sur lequel il y avait le contrôle un peu et puis c'était des dinosaures donc du coup t'as forcément un rapport à Beast from 20,000 of Atoms derrière le monde perdu ça ramène plein de trucs qui à mon avis l'ont beaucoup fait fantasmer sauf que ça devait être son projet de cœur hyper important qui allait redynamiser encore sa carrière et tout et il se rend compte dès lors que Spielberg voit les images que non seulement ça va pas être lui qui va s'occuper de ça mais qu'en plus c'est le film qui allait probablement signer son arrêt de mort en termes de travail parce que les images qu'il a vues l'ont tout autant stupéfait qu'elles ont stupéfait Spielberg en termes de qualité et le truc c'est qu'il s'est dit il y a un échange qui est qui est connu maintenant entre Spielberg et Phil Tipett quoi où en gros Phil Tipett lui dit dit à Spielberg là je me sens comme George Méliès c'est à dire en gros je me sens c'est fini ma technologie ne sera plus c'est fini là j'ai plus de je peux pas parce que ça va être moins cher et mieux fait donc c'est mort ce à quoi Spielberg a répondu tu sais George Méliès c'est plutôt un très bon cinéaste voilà et Phil Tipett lui a dit là je suis en voie d'extinction et Spielberg a dit ah c'est marrant comme réplique je vais le mettre dans le film et du coup la référence quand du coup comment Jeff Goldblum en fait dit à Ian Ian Malcolm en tout cas à Alan Grant que du coup il est en voie d'extinction you meaning extinct c'est une référence que Spielberg fait à Phil Tipett qui perd son taf en fait voilà donc c'est terrible c'est absolument terrible dans la carrière de ce mec là qui a fait du coup parce que là il bossait depuis 77 quoi c'est c'est effroyable et il se rend compte que c'est terminé quoi mais comme il est pote avec Dennis Muren qui bosse aussi sur le film il reste en fait en tant que consultant pour donner des conseils parce qu'entre temps il a quand même beaucoup étudié des déplacements de dinosaures là on le voit par rapport aux images qu'il y a en dessous voilà et en fait à ce moment là je crois qu'il tombe dans une grosse dépression parce qu'en plus il a fait une pneumonie et au même moment donc il est resté malade hyper longtemps dans un lit et tout et je crois que là ça allait très mal il était dans une zone très sombre de sa vie Phil Tipett à ce moment là donc du coup Matt Godd il l'enterre parce que du coup Matt Godd il avait commencé à bosser juste après Robocop 2 mais du coup il se dit de toute façon c'est mort ma technologie elle sert plus à rien c'est fini que je me laisserais enterrer plutôt que d'avoir peur de ces technologies qui vont me détruire autant finalement essayer de faire quelque chose avec et donc du coup arrive une deuxième une renaissance un peu de Phil Tipett par le biais des VFX des images de synthèse en fait et il va se reconstruire du coup avec en utilisant les images de synthèse comme étant donc ce qui était en fait la chose à faire parce que finalement et quand on voit même Matt Godd on se rend compte qu'au delà de l'immense déclaration d'amour que c'est au processus de la stop motion là il n'y a pas que de la stop motion dans Matt Godd c'est quand même un collage de procédés aussi et il y a ce côté de il adore ce rendu de la stop motion donc quand il a besoin d'avoir ce rendu là il va l'utiliser mais après tout en fait ce qui compte c'est vraiment aussi comment dire que le travail soit fait et bien fait quoi c'est à dire que il y a eu pas mal à mon avis d'embrouilles entre lui Muren Spielberg etc à l'époque mais en vrai c'était absurde de faire autrement de la part de Spielberg aussi quoi Spielberg c'est un réalisateur lui ce qu'il veut c'est utiliser les technologies qui vont avoir le meilleur rendu pour ce qu'il a envie de faire donc j'ai un lien d'une scène de Jurassic Park animée par Tippett me dit Clark Henry ah bah n'hésite pas à envoyer n'hésite pas à envoyer ça peut être cool et c'est très intéressant évidemment dans l'histoire du cinéma le fait que Jurassic Park parle de dinosaures qu'on fait revivre et enterre une technologie et en crée une autre et relance une nouvelle technologie d'effets spéciaux que sont les CG et le cercle continu c'est à dire que la technologie qui a permis à Spielberg de faire ce qu'il a fait il l'a hérité de son amour pour un cinéma merde ah je suis désolé je suis désolé ça t'a banni pendant 10 secondes t'inquiète pas merde ah non je suis dégoûté en fait il a passé le lien donc de ça qu'on va regarder ensemble et du coup il s'est fait bannir 10 secondes je suis vraiment désolé je suis absolument désolé Clark Henry j'espère qu'il va revenir ça n'était pas une volonté de te faire ban tu t'es fait Théo par Nightbot oui j'ai vu je suis désolé il est vénère il est vénère de ouf ce bot mais alors du coup ah c'est cool donc c'est la scène de la cuisine mais par Filtipet en stop motion ça rend moins bien quoi mais de toute façon qu'est-ce que tu veux faire et en fait est-ce que je mets du son ou pas oui je mets du son je mets en grand après ça c'est des tests qu'il faisait c'était pas destiné à être dans le film c'est des maquettes il y avait un truc sur les langues je me demande si c'est pas John Williams je sais plus qui a dit en fait mais non les langues c'est vraiment pour ceux qui rampent sur le sol ça doit être une référence à The Beast from 20 000 Fatoms ça doit être une référence Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, ça reste hyper cool, mais c'est vrai que ça faisait pas le poids, tu pouvais pas imaginer le truc, ça peut pas marcher. Donc je vais passer très vite, parce que là il va falloir que je décolle dans pas longtemps, allez voir Matt Godd de toute façon, mais je vais continuer rapidement quand même pour parler de la suite de la carrière de Phil Tippet, je reviens en full screen. Et donc son autre, son gros projet suivant disons, son gros projet suivant évidemment, qui cartonnera, enfin qui ne cartonnera pas, mais dont on se souvient évidemment c'est Starship Troopers, donc qui est un film sur lequel Phil Tippet s'est beaucoup beaucoup investi, donc là il est passé à la CG, il retravaille avec Paul Verhoeven, je crois avec John Davison aussi, et avec du coup le scénariste Newmeyer qui avait déjà écrit au Robocop, je vais le mettre en grand tiens, c'est quand même ça, c'est un chef d'oeuvre, donc évidemment c'est un des meilleurs films de SF je pense de l'ère moderne, je le trouve absolument fantastique. C'est un chef d'oeuvre, donc c'est un chef d'oeuvre, il est un chef d'oeuvre, il ne sera pas un chef d'oeuvre. Hey, Giddon, qu'est-ce qui se passe ? It's war ! We're going to war ! Now the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by fate to defend humankind. Everyone fights, no one quits. We are going in with first wave ! You smash the entire area, you kill anything that has more than two legs, you get me ? We get you, sir ! Mais ils vont face à un ennemi plus dévastant que jamais jamais imaginé. Il est venu ! Il est venu ! Il est venu ! Il est venu, il est venu, il est venu. Nous avons besoin de l'attache maintenant ! Quelqu'un a fait un erreur ! Non ! Les Bucks l'aient un trappé pour nous, n'est-ce pas ? Tristar Pictures t'emmènent à la front-line de la prochaine frontière. Mettez-les tous ! Starship Troopers. Et vous le dites dans le chat évidemment, mais c'est fou à quel point ça n'a pas vieilli. Donc ça c'est du coup Phil Tippett qui se met au goût du jour et qui dit si le futur c'est les CG, les images de synthèse, je vais faire des images de synthèse. Et donc il fait ça avec Veroven qui est un des meilleurs films de SF de tous les temps, qui n'a pas marché à l'époque. Je ne vais pas vous faire la front de vous parler de ce qu'est Starship Troopers. Je pense que là pour le coup c'est vraiment un film très connu. Aujourd'hui c'est considéré j'imagine comme un classique, j'espère. Même si Messaira du coup dit que sa prof lui a conseillé, lui a dit que c'était de la merde Starship Troopers. Et effectivement ta prof est complètement fracasse. Après on peut aimer ne pas aimer ce qu'on veut. Mais non Starship Troopers quand même, c'est quand même vraiment bien. C'est un film qui est adapté d'un roman de Robert Heinlein qui s'appelle Starship Troopers mais en français c'est pas, c'est Étoiles au garde-à-vous. Et qui est donc une relecture, c'est pas la première adaptation de ce roman qui avait déjà été adapté sous la forme d'un animé japonais à la fin des années 80 mais je n'ai jamais vu. Mais je sais qu'il y a déjà un Starship Troopers en animé japonais avant ça. Et c'est du coup, il retourne en fait l'idéologie d'un roman que je n'ai jamais lu non plus donc je ne voudrais pas non plus dire trop de conneries. Mais qui était plutôt une oeuvre pro-militariste quoi. Et qui en fait du coup cette espèce d'oeuvre dans le plus pur style de ce que fait Veroven d'habitude. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement cynique, d'extrêmement sarcastique sur l'armée. Qu'il fait d'ailleurs des années avant la guerre en Irak de façon presque prémonitoire. Mais bon, pas vraiment parce qu'il y a eu d'autres conflits etc avant. Mais il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la satire mordante en tout cas antimilitariste presque, comment dire, vraiment acide quoi. mais qui a l'intelligence de ne pas négliger le fait que ce film est un film d'action et de science-fiction. Et qui donc attache un soin vraiment très particulier à rendre les séquences d'action excitantes. Et c'est l'intelligence de ce film là. C'est que, étant donné que du coup la propagande Matrix, disons les personnages principaux, on vit par le biais de ces personnages les séquences d'action comme étant vraiment, comment dire, engageantes. Néanmoins, ce qui est malin quoi, c'est pour ça que c'est génial en fait Starship Troopers. Mais voilà, donc c'est un film brillant mais qui ne lésine pas non plus sur le fait de montrer l'horreur de la guerre en mettant du coup ces personnages là qui semblent tout droit sortis d'une sitcom qui ont des espèces de corps parfaits dans des situations de démembrement extrême et hyper hardcore en termes de ce qu'on fait à ces corps parfaits. Donc il y a tout un travail autour de ça qui fait que Starship Troopers est vraiment un des plus grands films de SF de tous les temps qui je crois aujourd'hui n'a vraiment pas du tout vieilli. Pas du tout, du tout, du tout. Et qui je crois un peu bidé en fait à l'époque, notamment aux Etats-Unis. Le côté ironique de l'humanité qui se comporte de plus en plus comme un essaim avec des soldats sacrifiables etc. pour combattre les insectes. Oui, parce qu'il y a quelque chose évidemment, et le film dont on va parler juste après va être une façon aussi de compléter le propos là-dessus, c'est qu'il y a aussi au cœur du film, au-delà du fait que c'est un super film de science-fiction évidemment et que c'est un super film de guerre évidemment et un super film d'action bien sûr, c'est aussi à considérer comme un hommage à tout un pan de la série B américaine aussi. ce qui n'est pas trop je pense mis de côté. C'est-à-dire que si vous regardez des films comme Tarantula ou Them, les bis des années 50 aussi, cette espèce d'échelle, de réflexion sur les échelles qui va être aussi quelque chose qu'on va retrouver dans Mad God. mais ce truc sur les échelles en fait de l'idée de prendre des insectes et d'en faire des créatures démesurées et qui du coup quand on les affronte nécessite les plus grands moyens parce qu'ils ont à la fois l'organisation et l'intelligence d'un essaim ou d'un truc de fourmis et la force, une force qui est supérieure à celle des êtres humains qui leur rend absolument supérieure en tout quoi. C'est une façon en fait de rendre hommage à un certain cinéma aussi de cette époque-là et également de mettre l'être humain dans une position, comment dire, assez désespérée. C'est-à-dire que les insectes qu'on considère comme quelque chose d'insignifiant parce qu'ils sont tout petits, dès lors qu'on change leur échelle, on se rend compte qu'en fait ils sont bien plus organisés que nous pour faire la guerre et bien plus forts aussi. Donc voilà, il y a plein de choses évidemment qui comparent bien sûr l'armée aux insectes puisque chaque type d'insectes, et ça c'est aussi le génie des designs de Filtipette, chaque type d'insectes représente un type, pas d'infanterie mais un type d'armement de l'armée en fait et donc du coup il y a ce jeu-là entre les technologies qu'utilisent les êtres humains et les insectes qui du coup sont effectivement supérieurs en tout point puisqu'ils peuvent sans avoir besoin d'équipement se battre de façon équivalente et même plus efficace. Donc c'est super, c'est aussi un très joli film d'horreur en fait parfois, il y a des séquences vraiment flippantes et tout, et c'est vraiment un très grand chef-d'oeuvre. Ensuite, donc merci à toi Carole, j'espère que tu vas bien. Quintaine Carole, merci à toi, ton nom est à l'envers par contre, tu me feras un plaisir de le remettre à l'endroit. J'espère que tu vas bien et bienvenue à tous les amis du Red, je vous embrasse très très fort, j'espère que tu vas bien, on parle de Starship Troopers. On parle de Starship Troopers 1 pour l'instant, et ensuite on va parler de Starship Troopers 2 qui a quand même une histoire un peu moins heureuse, mais dont je suis absolument obligé de vous parler étant donné que c'est le premier long métrage réalisé par Phil Tippett. Donc du coup, ce film-là est assez incompris aux Etats-Unis, comme souvent les films de Veroven j'imagine, que ce soit idéologiquement mais même en termes de… il y a un côté cradingue en fait dans Starship Troopers, un côté un peu dégueu, un peu rebutant, qui du coup forcément, quand tu es un spectateur et que tu te dis je vais aller voir un film cool avec Kasper Von Dien avec des acteurs, ils sont trop beaux et ils vont se battre contre des méchants dans l'espace et qu'en fait il y a des séquences de terreur et d'horreur presque gore au milieu du film et tout. Alors, étrangement, Robocop ça avait marché. Robocop c'est un mystère de toute façon. Robocop tu le revois même aujourd'hui, il y a des trucs tellement dégueulasses et pourtant c'est un truc qui est marketé pour les jeunes et tout. Même dans Total Recall, les balles elles font mal dedans. Elles font mal comme dans un Michael Mann, elles arrachent des membres. Mais là, ça n'est pas passé. Là c'est vrai qu'il y a eu un petit rejet par rapport au film, j'imagine beaucoup moins en Europe qu'aux Etats-Unis, mais en tout cas il y a eu un rejet par rapport au fait que c'est un film qui est méchant aussi, qui est un peu piquant. Verhoeven fait ça. De toute façon il fait des films qui bousculent le spectateur aussi. Donc c'est pas étonnant en fait que ça ait pas forcément marché tant que ça. Il n'empêche que ça reste dans l'histoire, je pense, de la cinéphilie qui est un peu fan de cinéma. Alors j'imagine que les fans de Robert Heinlein n'ont pas kiffé parce que ça a retourné un petit peu le sens de la nouvelle. Ce que je peux comprendre, moi je comprends qu'on critique des adaptations en disant « Pourquoi avoir adapté ça ? » Pour offrir un commentaire métatextuel sur l'idéologie de l'œuvre de base. Pourquoi pas juste faire un autre truc ? Je peux comprendre ces arguments-là, mais moi étant donné que je ne connais pas le livre, donc du coup je m'en fous un peu. Comme j'ai vu le film comme ça, sorti de tout contexte, je l'ai trouvé fantastique en l'état. Et donc le film est mortel. Et Phil Tippett, du coup, ça n'a pas non plus complètement relancé. Il a bossé sur plein de films. À partir de là, il y a une liste totale de Blade II, à tout ce que vous voulez, il a bossé sur plein de films. Mais on ne va pas tous les faire parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut que je parle de Matt God avant de m'en aller, parce que là je suis en retard de une heure, ce qui n'est pas mal. Donc il a fait néanmoins un film dont je suis obligé de vous parler. C'est Starship Troopers 2, qui du coup n'est pas réalisé par Paul Verhoeven. C'est un film, c'est donc le premier long métrage réalisé par notre ami Phil Tippett. Et on va mettre l'abandonnce, donc Heroes of the Federation. J'ai jamais vu l'abandonnce, donc on va voir ce que ça donne. C'est quoi ça ? Ils sont tous autour de nous. Move it ! Where is Mike ? Bring it out ! Pulse, Corporal ! C'est ici ! What kind of foot is that ? The county gets inside and takes over. They're getting a vision. The whole species, they have a plan. A person under the perimeter ! They're coming to wipe us out. Service, guarantee, citizenship. Would you like to know more ? Et c'est des bâtards de le vendre comme ça, parce que c'est pas le film du coup. Alors, donc, l'idée. Je mets le lire en boucle et je coupe le son et je vous parle de Starship Troopers 2, donc qui est un film réalisé par Phil Tippett. Est-ce que Starship Troopers a valu à Verhoeven un ban des studios américains ? C'est vrai qu'après... Non, je pense que Showgirls en fait l'a fumé. Mais pour moi, Showgirls... Alors qu'il est un bon film. Après, les gens détestent Showgirls et trouvent que c'est un nanar. Mais je pense que Showgirls, ça l'a complètement détruit. J'adore Verhoeven. On n'est pas là pour parler complètement de Verhoeven, même s'il a un destin croisé avec Phil Tippett. Donc du coup, Starship Troopers 2, là, n'est plus un film de Paul Verhoeven. C'est un film de Phil Tippett lui-même qui s'essaie à la réalisation pour ce projet. Et c'est effectivement considéré comme une suite complètement ratée du premier Starship Troopers. Et en vrai, pour être tout à fait honnête, plutôt à raison. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas défendre vraiment Starship Troopers 2 comme un bon film. Ce serait assez malhonnête, en fait, de le faire parce que, malgré toute la sympathie et l'amour que j'ai pour Phil Tippett, et le fait que je comprends complètement tous les problèmes qu'il y a eu, que je vais évoquer, qu'il y a eu sur la production de ce film-là, c'est quand même vraiment... C'est dur, quoi. Donc, en gros, déjà, c'est son premier long-métrage. Son premier vrai long-métrage, quoi. Je ne sais pas comment ça se passe. Si on lui propose ou si c'est lui qui demande à faire le 2, j'en sais rien. Mais en gros, il passe après, comme je vous l'ai dit, un film qui non seulement est un film qui a une thématique intéressante, qui est très bien exploré, mais en plus, qui est aussi quand même... Je veux dire qu'il y a de la gueule, quoi. Et pour que Starship Troopers 1 ait de la gueule, il n'y a pas vraiment de miracle. C'est qu'il a coûté très cher, en fait, Starship Troopers 1, parce que c'est un film de guerre, parce qu'il y a plein d'effets spéciaux partout. Il y a plein de scènes complètement dantesques avec des foultitudes d'insectes qui se font défourailler à la gueule et des mecs avec des guns dans tous les sens. Donc, forcément, quoi, ça coûte de l'argent, en fait, de faire ça. Ça avait coûté, je crois... Je n'ai pas envie de dire de conneries. Il faut que je vérifie le budget. Mais je crois que c'était de l'ordre de 80 millions, quoi. Un truc... Bon, j'abuse peut-être un peu. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier. Je vais taper Starship Troopers budget. 105 millions ! 105 millions ! 100 millions ! Effectivement, autour de 100 millions de dollars. Donc, c'est un film qui a coûté à peu près 100 millions de dollars, ce qui, même aujourd'hui, est un gros budget. Encore une fois, Boy is Afraid, c'est 35 millions. Donc, 100 millions, c'est un énorme budget. C'est considéré tout à fait comme un blockbuster. À l'époque, c'est gigantesque, même, en fait. C'est un film très, très cher. Merci beaucoup à toi, Quentin Sora, pour le tien. Je vais faire une petite pause dans deux minutes pour vous remercier dès que j'aurai fini de parler de Starship Troopers 2, et ensuite, on parlera de Matt Dogg. Matt Dogg ? De Matt God. Donc, 100 millions pour le premier Starship Troopers. Pour Starship Troopers 2, il a dû faire une suite à ce film pour 7 millions de dollars, quoi. Donc, évidemment, en fait, il y a un moment où tu fais, bon... C'est même pas... Donc, ça fait... C'est 7%, quoi. C'est-à-dire que t'as 7% du budget. Donc là, on est dans un budget qui est... Il a à peu près 5 millions de moins que Bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Il a même pas un tiers de... Comment de... Il a un quart. Il a même pas un quart des trois mousquetaires, quoi. Il a vraiment très peu pour travailler. Donc, évidemment, c'est vrai que tu peux pas comparer les deux, en fait. C'est même presque... C'est pas possible. Mais en même temps, là, vous voyez que la bande-annonce le vend comme un film d'action. La suite du 1, ils reprennent des plans du 1, parce que le 2 reprend des plans du 1, de façon assez pauvre, d'ailleurs. Mais il y a ce truc-là un petit peu en mode image de télé, image d'archive. Donc, ça reprend des plans du 1. Ce n'est pas du tout une suite, vraiment, à Starship Troopers 1, parce que c'est pas possible, en fait, pour un budget aussi rikiki, de faire une suite à un blockbuster, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible. Il y a pas un film, un blockbuster à 100 millions où tu peux faire une suite à peu près équivalente avec un septième du budget. C'est complètement absurde. parce que, forcément, ça va être comparé au premier et, forcément, c'est juste mission impossible. Donc, il y a ce projet-là, déjà, de toute façon, de base, qui ne peut pas être fait. Donc, la solution qu'il trouve par rapport à ça, par rapport à son budget, ça a coûté aussi cher les ch'tis ? Ouais, ouais. Mais... Et du coup, voilà. Donc, il ne peut pas faire Starship Troopers 1. Starship Troopers 1, c'est un film de guerre, c'est un film d'action et c'est un film de SF. Tu peux pas faire un film de guerre à ce prix-là, surtout quand t'en as eu un vent qui a, en plus, des images hyper marquantes derrière, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et qu'est-ce que tu fais ? La réponse qu'il a essayé de donner à ça, tu changes le genre du film que ça doit être. Donc, c'est-à-dire que tu ne fais pas un film de guerre. Tu fais un film qui est, en fait, beaucoup plus cloisonné. Tu fais un huis clos et tu fais un film d'horreur. Voilà. Donc, c'est ça, le principe de Starship Troopers 2, c'est que ce n'est plus un film de guerre, ce n'est plus un film d'action, c'est un film d'horreur en huis clos qui va être un film de body snatcher. Donc, encore un procédé qui est beaucoup plus simple et qui va travailler à l'économie. C'est un genre qui demande rarement beaucoup d'argent, le body snatcher. Donc, c'est un truc de parasites. Voilà. Il y a un nouveau type d'extraterrestres, d'insectes, qui est un parasite qui prend le contrôle des humains. Et donc, ils te font un huis clos à la The Thing, alors qu'ils sont enclavés. Ça va être très Carpenter, du coup, parce que ça va être vraiment un assaut d'une enclave. C'est Rio Bravo, tout ce que vous connaissez, quoi. Donc, ça commence par une scène d'action, une scène qui est peut-être la scène qui me pose le plus problème. En fait, le début du film, je le trouve presque inregardable, même si je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, mais ce n'est pas possible, quoi. Donc, ils se font attaquer. Il y a un petit batalion qui se fait attaquer. Ils vont se réfugier dans un endroit où la porte ne ferme pas. Voilà. Et du coup, ils se font infiltrer par des parasites qui vont les contaminer un par un. Voilà. C'est ça, le concept. Donc, c'est The Thing dans l'univers de Starship Troopers. Le truc, c'est qu'il y a nombre de choses qui font que, en plus, parce qu'en plus, donc, il est pied et poing lié face à la production, parce que, du coup, lui, en plus, il est réalisateur débutant, Phil Tippett, quand il fait ce film-là. Donc, c'est encore pour ajouter un truc un peu compliqué. Il n'a pas d'expérience de réalisation vraiment, même si un peu, mais pas vraiment, parce qu'il a réalisé quand même des bouts de films un peu à gauche, à droite, mais notamment de Robocop 2, même s'il le fait un peu incognito. Mais ce n'est pas Carpenter non plus. Et pour faire un film comme ça, il faut avoir l'efficacité d'un grand cinéaste pour que ça te fasse oublier que c'est la suite d'un film hyper épique et important de l'histoire du cinéma d'action et de SF. Il faut être un très, très grand cinéaste pour faire oublier ça, ce qu'à ce moment-là de sa vie, il n'était pas complètement. Et donc, gérer avec ça le studio qui lui impose, du coup, je crois que c'est le studio, je ne veux pas dire de connerie, mais je crois que le studio lui impose une aberration. C'est de tourner avec une caméra Sony qui veulent expérimenter, donc une caméra numérique. Sauf que là, on est en 2004. Donc, on est au début du cinéma numérique, vraiment. On est l'année de collatéral. Il y a peut-être Wim Wenders qui faisait deux, trois trucs en PD150. Non, pas en PD150, en PANA. Ils faisaient des trucs. C'était genre les premiers. C'était le début du 25P. On pouvait faire des films bien en numérique en 2004, bien sûr. Et Michael Mann le prouve. Et il n'y a pas de problème. Il y a des trucs qui se font. Mais il faut être fort, quoi. Donc là, on t'impose en plus l'utilisation d'un truc numérique. À la base, il devait réutiliser, en fait. Parce que qu'est-ce que tu as pour faire quand tu es dans ce genre de situation ? Tu regardes ce que tu as avec toi. Qu'est-ce que tu peux en faire ? Là, il avait les costumes du premier Starship Troopers qui étaient toujours accessibles, évidemment. Donc, il se dit, je vais les réutiliser. Sauf que du coup, filmer en numérique, ils ne rendent pas pareil. Ils sont plutôt moches. Donc, il faut les redesigner. Donc, ça, tu le bouffes sur le budget, en fait. C'est hyper galère. Le truc qu'ils ont pu réutiliser, c'est cet arachnid qui est le fantassin de base qui avait été fait. En plus, c'était beaucoup plus simple parce que quand même, la technologie avait évolué parce qu'on est quasiment dix ans après. Peut-être pas, mais pas loin. Du coup, en fait, ils avaient leurs modèles qui étaient déjà rigués, déjà prêts à être animés, etc. Et qui étaient tellement stupéfiants pour dix ans avant et tellement en avance sur leur temps que du coup, ils ont pu quasiment les réutiliser tel quel. et les technologies ayant avancé. Là, il y a Renderman derrière. Donc, ça tourne et ils peuvent sortir des plans beaucoup plus vite qu'à l'époque. Mais le problème, c'est qu'en réutilisant ces designs-là et les mêmes modèles, etc. Du coup, tu vas forcément être amené à comparer les séquences et notamment les séquences du début où ils se font attaquer par des arachnides. Tu vas forcément les comparer avec les scènes d'attaque équivalentes que tu as vues dans le premier. Sauf que les scènes d'attaque équivalentes que tu as vues dans le premier, déjà, elles sont révolutionnaires parce qu'elles sont dix ans avant et que tu ne les as jamais vues. Il y a des idées de mise en scène hyper intéressantes et il y a la synergie d'une équipe extrêmement nombreuse qui sont tous un peu au top de l'horreur et qui font des séquences assez inoubliables et que là, forcément, quand tu vois ça fait avec dix fois moins de budget, tu les compares à un truc qui est génial, forcément, et ça ne peut pas fonctionner. Et donc, ça fonctionne complètement à l'économie. Donc, ils peuvent rendre des plans des créatures et ils en profitent pour rendre des plans des attaques des créatures. Vous en voyez certains. Mais la quasi-totalité de cette séquence de début où ils se font attaquer, en fait, elle est vraiment à l'économie, quoi. En mode, c'est un peu séquence de Starship Troopers du pauvre. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quelques plans larges où il y a des attaques de monstres et tout, mais c'est systématiquement des plans, des contre-champs, en fait, à la longue focale avec... Il y a une espèce de brume. Donc, le fond, tu ne vois rien. Donc, ça pourrait tourner n'importe où. Il y a une espèce de fond bleu uniforme qui est le ciel, en fait, systématiquement en contre-plongée pour justement éviter d'avoir à construire et la caméra qui tremble, quoi. Shakey cam, longue focale et en plus, c'est du numérique. Donc, du coup, tu as cette espèce de sensation de DTV vraiment bas de gamme, quoi, qui quand même est... Là, je parle que du début du film. Mais dans le début du film, tu as vraiment cette sensation de, ah merde, qu'ont-ils fait ? Là, c'est vraiment, ça fait super pauvre. Après, ça continue et tu sens que la caméra n'est pas complètement maîtrisée, mais ce n'est pas de sa faute. C'est le début du cinéma numérique. Je pense que son chef-hop, il n'était pas forcément habitué à ça. Mais du coup, tu as des espèces d'effets, de trucs qui ne sont pas malins à faire parce que, par exemple, ils ont des torches, quoi. Donc, du coup, le film se passe dans la pénombre. C'est un film d'horreur. Donc, ils sont dans un espèce de bunker, machin, etc. qui fait super sombre. Ils ont des torches et du coup, ça fait un contraste hyper grand entre les zones. Là, vous les voyez un petit peu. L'image, elle est cramée, en fait, parce que du coup, tu as des zones sous-exposées de l'image et à chaque fois qu'ils utilisent des torches, tu as des zones hyper surex, sauf que le surexposé, en péloche, ça passe parce que tu as un nid, tu as une douceur dans les hautes lumières quand tu es en pellicule. Donc, tu peux te permettre de cramer un petit peu ton plan, mais en numérique, et surtout le numérique de 2004, ça ne pardonne pas du tout, quoi. C'est-à-dire que là, tu as des séquences qui font vraiment mauvais téléfilms, qui sont parsemés un petit peu dans le film et qui, franchement, font pauvre. Après, je dis ça, voilà, avec le regard de quelqu'un de bien après, quoi. Donc, c'est facile, évidemment, de faire l'inspecteur des travaux finis. Mais c'est clair qu'il y a une patine, en fait, de pauvres qui accompagnent le film et qui est vraiment, quand même, c'est dommage. Tu fais ces dommages, ça aurait pu être quand même plus carré, parce que ça reste un truc qui s'appelle Starship Troopers, quoi. Malheureusement. Donc, du coup, forcément, tu as des images. Un truc qui est précurseur en avance de dix ans, le premier film, c'est ça, en fait. C'est un truc qui est en avance de dix ans sur son cinéma. Là, on explore des nouvelles technologies, mais mal, ça ne rend pas bien. Voilà. L'image est vraiment un peu cracra. Le fait d'en faire aussi un... Les acteurs, c'est une catastrophe. Ouais, c'est chaud. Les acteurs, ils sont hyper bas de gamme aussi, effectivement, parce que... Tu peux pas... C'est chaud. C'est chaud. Il y en a, c'est chaud. Il y en a, c'est vraiment... Il y en a, c'est vraiment... C'est vraiment Hollywood Nights, quoi. Ils sont dans un jeu. Et puis en plus, c'est terrible parce que tu peux pas... Tu fais un film de Parasite, de Body Snatcher, le jeu des acteurs, il va être forcément important, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas faire... Je sais pas. C'est évidemment que les films de Possession, mais ça tombe sous le sens. Ce que je dis de toute façon, je pense que vous le comprenez. Si vous voyez Possession, ou je sais pas... N'importe quelle adaptation de Body Snatchers, elles fonctionnent quand même beaucoup sur la base de leurs jeux d'acteurs. Si t'as pas de créatures, t'as pas de machin, la créature est à l'intérieur, il faut que l'acteur soit convaincant. Là, ils sont vraiment en mode un peu téléfilm érotique, quoi. Et il y a d'ailleurs un côté exploitation série B, série Z, téléfilm érotique aussi. Il y a des bonasses à moitié à poil et tout. Il y a cette espèce de truc-là un peu... Donc, les acteurs sont pas convaincants. La technique, elle est complètement aux fraises. Et malheureusement, la mise en scène, elle est pas non plus top. Parce que du coup, tu vas avoir... Il y a quelques... C'est pas zéro. Il y a des trucs, des tentatives de trucs. Il y a quelques... Il fait quelques traveling compensés pour te montrer que le mec, il est médium. Mais ça vraiment, ça s'arrête là. Là, la plupart des séquences, elles sont quand même filmées de façon assez... Tu sens que... On te montre les acteurs qui se déplacent, quoi. C'est vraiment... Et même par rapport à ce qu'a pu produire... Quand tu vois Matt Godd, c'est même surprenant, quoi. Parce que Matt Godd, c'est plutôt malin... Pardon. C'est plutôt malin dans la façon dont c'est filmé. Là, c'est vraiment le niveau un peu... Vraiment téléfilm, quoi, de la mise en scène. C'est pas que la technique pure, c'est aussi la mise en scène qui est niveau téléfilm. L'idée d'en faire un film de parasites et non pas un film... C'est que, aussi, ça casse un petit peu cet intérêt, comme je disais, d'échelle, en fait. C'est-à-dire qu'avoir des gros insectes, c'est aussi le concept de Starship Troopers qui faisait que c'était intéressant à regarder. Là, on a des insectes qui, du coup, par la force des choses, doivent pouvoir s'introduire dans des bouches d'êtres humains, puisque ce sont des parasites, et que, du coup, ça ramène à quelque chose de plus convenu, qu'on a déjà un peu vu déjà dans les 10, 20 dernières années. Voilà. Et puis, leur design n'est pas mal. C'est pas mal. Leur design n'est pas mal. Mais c'est pas non plus la farandole complètement ouf de... Et t'as pas l'impression, du coup, parce que ce qui était intéressant avec la palette de créatures qui avait été créée pour Starship Troopers, c'est qu'ils avaient un peu tous leur place et tu pouvais t'imaginer une espèce de... Il y avait un hors champ, quoi, d'une société extraterrestre, insecte, qui fonctionne d'une certaine manière avec ta... qui est calquée sur des trucs militaires, quoi. T'as ceux qui volent, t'as les trucs anti-aériens, t'as machin, etc. Les tanks. Mais du coup, ça créait quand même une espèce... Là, c'est juste vraiment un type supplémentaire de créatures qui est assez convenu, qui est pas très bien filmé, qui est en gros pas ouf. C'est pas vraiment de la faute de Tipette ni de qui que ce soit. De toute façon, c'est juste que c'est la force des choses, quoi. C'est juste que c'est un petit budget qui peut pas du tout espérer se hisser évidemment à la hauteur du premier, mais qui même a du mal à se hisser au niveau de bons films du même genre, c'est-à-dire du genre du Body Snatchers, qui est par exemple pas du tout au niveau évidemment pas de l'invasion des profanateurs de sépulture et même pas de The Thing, mais qui est même pas au niveau du Ferrara, quoi, de Body Snatchers. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Tout n'est pas acheté et tu sens qu'il y a une démarche. Et tu reconnais aussi dans la dimension, les décors un peu industriels aussi, tu vas reconnaître un petit peu la patte de Phil Tipette qui va s'exprimer bien mieux dans Matt Godd, évidemment. Mais tu reconnais un petit peu sa patte, mais c'est pas abouti du tout. Puis il y a des moments où les acteurs, ils sont cons aussi. Il y a des trucs qui m'énervent. Il y a des trucs débiles, quoi. Ils ferment la porte. Ah merde, les câbles, on n'avait pas pensé aux câbles. Non, ben sérieux. Mais il y a des trucs vraiment pas ouf dans le film. Il y a un acte manqué d'une idée intéressante. Le concept de base de on va offrir un développement, un peu un spin-off un petit peu à Starship Troopers, dans un autre genre de film, parce que finalement, c'est un univers dans lequel... Ah oui, et dans le propos aussi, c'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi au cœur du film qui est que tout repose sur... En fait, le principe, c'est que du coup, ils s'enferment dans cette espèce de huis clos. Il y a des gens qui viennent les rejoindre, qui eux sont contaminés, et du coup, ils vont commencer à être contaminés les uns après les autres. Mais en plus, ils trouvent à l'intérieur du bunker un mec, Dax, le sergent Dax, qui est un mec un peu violent et qui conteste l'autorité. C'est un espèce de trope... Comment dire ? Un archétype de personnage que vous avez vu mille fois, notamment dans les films militaires, avec le mec qui dit « Ouais, votre putain de hiérarchie, merde, vous comprenez pas ! » Machin, etc. Il y avait un petit peu ça dans le premier, un tout petit peu, dans le sens où l'infanterie, elle crève. Il y avait un peu ce délire-là dans le premier, John Rico le dit, même plus ou moins comme ça, l'infanterie, elle crève, machin, etc. Donc, il y a une forme de conscience d'une certaine forme d'injustice, etc. Mais de la part des personnages, en fait, il y a quand même une acceptation de l'idéologie de fond et du délire de propagande. C'est-à-dire que les personnages de Starship Troopers 1, ils marchent dans la propagande du gouvernement. Ils n'ont pas l'impression vraiment... Il n'y a pas de prise de conscience du fait que le système, il est pourri, etc. Et ça, en fait, ça participe beaucoup de l'intérêt de Starship Troopers 1 et de la dimension très mordante du propos de fond du film. Mais là, en fait, le fait d'avoir un personnage qui va, en plus, dont l'idéologie, potentiellement, va contaminer d'autres personnages parce qu'il va prendre conscience, en fait, que c'est injuste, en fait, la façon dont leur société est gérée, quoi. Du coup, ça casse un petit peu ça aussi, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont ramené ce délire-là, en fait, vraiment dans le truc. Je le sais, parce que c'est tout suffisant, parce que c'était un stéréotype qui, j'imagine, était à la mode. Je suis sûr que si je regarde plein de films d'exploitation des années 2000, je vais trouver plein de ce genre de personnages. En fait, je n'arrive pas à vous en trouver d'autres exemples, mais je vous jure que je l'ai vu mille fois. Ouais, je suis enfermé et tout. Il y a beaucoup ça. Mais c'est un peu... Ce n'est pas tenu. Ça aurait pu être mieux fait, vraiment mieux fait. Donc, voilà. Donc, c'était son premier long-métrage. Et après ça, il se passe plein de choses. Il va faire réaliser des films, réaliser des films. Sauf qu'en 2010, donc six ans après ça, en fait, à ce moment-là, Matt Godd est un projet qui a été quasiment abandonné, en fait. Et au début des années 2010, en fait, ce qui va se passer, il y a des gens qui travaillent avec lui, donc des gens qui travaillent pour lui, d'ailleurs, qui vont retrouver les images de ce qu'il avait fait sur Matt Godd au départ, donc 20 ans avant, en fait. Ils vont lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ces images et tout ? Et là, c'est un projet que j'ai abandonné parce que ça ne se fera jamais parce que je n'avais pas les moyens. Il va dire, mais non, viens, on va essayer. Et du coup, il fait bosser des gens, en fait, à gauche, à droite, pendant dix ans, encore dix, douze ans, jusqu'à arriver à aujourd'hui. Et donc, avec plein de trucs. Au départ, qui se suivent, avec chacun un Kickstarter pour le financer. En fait, il n'en a fait que trois, qui sont des morceaux du long métrage. Au final, il les a collés. Il en a fait un long métrage. Il s'est dit, après tout, pourquoi pas faire vraiment un film long, sur la base de cette idée-là de Matt Godd, que je vous ai résumé en début de stream, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Et du coup, ça a bien marché en Kickstarter, ça a réussi à être financé, et donc, le film existe. Ce qui, déjà, est une prouesse. C'est-à-dire que le fait que ce film-là, ce projet-là, a complètement torturé, parce que là, du coup, il y a quelque chose d'assez fantastique dans le personnage de Phil Tippett, c'est qu'il a bossé, comme je vous ai dit, sur nombre nombre de blockbusters quand même. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur beaucoup de films à grands spectacles, et de grands divertissements. Et effectivement, c'est aussi quelqu'un de très torturé, quoi. C'est quelqu'un qui a des problèmes, qui en a parlé déjà, qui est quelqu'un d'assez torturé. Et donc, là, maintenant, il décide de faire un film qui est un long métrage et qui est vraiment l'expression de sa psyché dans... de façon d'une pureté hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espèce de j'ouvre mon crâne et je vous montre ce qu'il y a dedans, mais de façon assez stupéfiante. Et c'est un film qui vraiment, pour le coup, plus que Boys of Raid, plus que ce qui sort en ce moment, qui vraiment, je pense, est très iconoclaste, quoi. Dans le sens où c'est très compliqué, je pense, de le sortir et de le vendre. Et c'est pour ça que je salue la démarche aussi de le faire. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé beaucoup, parce que ça fait longtemps que je vous parle de Matt Godd dans mes streams pour vous recommander d'aller le voir, en fait. Même s'il y a des défauts, je ne suis pas en train de dire que c'est un film parfait ni rien, quoi. Mais, en vrai, allez le voir, quoi. Parce que, genre, c'est rare que, qui que ce soit, je vais vous remettre le trailer pour les gens qui n'étaient pas là en début de... quand je parlais de Matt Godd. Et je vais vous parler un peu plus éventuellement du projet, quoi. de Matt Godd. Sous-titrage ST' 501 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 il faut juste me rappeler le nom de sa chaîne c'est juste alt236 parce que je vais raid à partir de là c'est alt236 faites lui des gros bisous c'était cool et alors du coup demain je ne serai pas là je pense comment tu fais pour ne pas te perdre je me perds très régulièrement what is alt236 ok ça roule je vais vous envoyer chez lui dans pas longtemps merci beaucoup à toi Albatros Vache merci à toi Stifleur aussi merci à toi Pierre Vert pour le bonne soirée que tu m'envoies ça fait super plaisir vous êtes hyper sympa hyper généreux et un grand merci à tous les gens qui participent activement financièrement à ces streams c'est grâce à vous qu'ils peuvent exister et je vais du coup je vous retrouve non pas demain parce que c'est férié et que c'est la teuf mais mardi soir je pense je ferai un stream je ne sais pas encore sur quoi peut-être qu'on reprendra un peu de jeux vidéo peut-être qu'on parlera un peu de jeux vidéo peut-être qu'on parlera aussi de cinéma j'en sais rien oui si on parlera peut-être un peu de cinoche aussi peut-être un autre film que j'ai rapidement évoqué peut-être on ira un peu plus profondément dedans je ne sais pas je ne sais pas je verrai je trouverai bien un truc à vous dire de toute façon un film à vous recommander ça sera sympa je vous fais des gros bisous je vais raid alt vous lui faites des gros bisous de ma part également et vous lui dites que je l'aime très fort je le raid dans pas longtemps dès que j'en ai l'opportunité ça arrive dans tout bientôt je vous fais des gros bisous à tout bientôt à mardi tcho tcho bye bye bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous